Musique 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 Bonjour à tous et bienvenue sur Ogaming Time, Starcraft 2 Bon allez ! Bien sûr, le cast de la PLS, il est midi 5 Presque, allez, allez Faites pas les ch... Je vous vois Je vous vois venir, il n'est pas midi 5 Il y a 15 minutes de délée, c'est tout Nous sommes dans le passé Mais ça vous ne le savez pas En fait on est dans le futur mais vous, vous voyez le passé Voilà, bonjour à tous Bonjour Alex Quiche, ça va Alex Quiche ? Je sais pas, tu peux nous faire un truc pour nous dire bonjour Avec l'écran là ? Est-ce que tu peux faire ça ? Bon allez ! Et vous avez vu qu'on était en game, du coup on a hâte de raconter de la merde Salut Imre, ça va ? On est parti Qualifier Dreamhack européen Et on est en game avec un français Contre un italien, c'est ça ? C'est ça, voilà, un petit italien 25 ans du courageux tout ça, Team TVS Bon allez ! Et en face un français Du coup Uzi Coty Et oui on le connait Uzi Coty Toujours sur la TV Le bon joueur Terran de Romandie Gaming Terran rouge, en bas à droite Qui démarre avec son traditionnel Reaper Reactor Ouais il aime beaucoup ça, il aime beaucoup les trucs un peu WTF Uzi Coty pour le coup Et des trucs WTF qui l'ont quand même amené en finale d'Underdogs La saison précédente Et ouais ! Ce qui l'amènera également en TopDogs Les TopDogs commenceront lundi prochain du coup Et j'ai hâte parce que franchement le niveau de TopDogs est assez ouf en général Et vu les gens qui jouent à Overwatch Je pense que le niveau sera toujours élevé Mais surtout bien plus irré que les saisons précédentes Ouais ! Nan nan c'est vrai Effectivement ils risquent de dire What ? Attends les Xenaga se détruisent sur cette marque ? Nan y'a plus de Xenaga en fait ils les ont virés Voilà ! Si vous voulez savoir à quel jeu Funky a joué depuis le patch Ok ! Ils ont retiré l'Xenaga La PLS est tellement réelle Ah mais je suis dans une totale PLS Sinon on parle de ce build Oh la vache ! Mais quel tricheur ! Oh my god ! S'il fait que des lignes jamais ! Y'a un rouge pour rien ou pas ? Là je trouve qu'il y a une prise de risque quand même déjà avec ces 3 Reapers Ils sont pas perdus C'est bien fait de la part de Uzi Coty Nan mais attends Attends tu te fais 5 Rax Reaper en fait Enfin tu te fais 5 Reaper Avec un bloc qui va tellement bien transitionner Il suffit de pop un Teclap sur cette Rax qui est à poil Et tu fais des Marines 5 par 5 en faisant le Steam Franchement Moi j'ai envie de dire hashtag swag Alors là faut pas perdre ses Reapers A tout moment tu peux perdre tes Reapers et c'est la merde C'est ça mais 5 Reaper... Enfin avec autant de Reaper la Hatch tu l'as détruit en un instant Si t'en as envie je veux dire le DPS des Reapers c'est quand même un peu trop élevé On en a combien déjà ? Mais t'as 9 Reaper pour 21 Serving Le Roach Warane il est tellement tard Ohlala Alors Durée de vie de cette Hatch On en parle ou pas ? Je pense que c'est le bon call d'aller tuer la Hatch Parce que c'est vraiment du dégât garanti Je vois pas comment il la défend le ZR Sachant que tu te mets par là Oh bah oh bah oh bah Tu tues tous ses links Il tente de la défendre Oh bah gauche droite Ba Ba Droite Gauche droite Et là t'as tellement de Reaper que même les Queens c'est dangereux Uzi Koti qui contrôle bien en plus depuis tout à l'heure Vraiment à l'orée du creep depuis un instant là Et on spam les petites grenades qui vont bien pour générer du dégât Attention à pas prendre trop son temps quand même Les Roachs qui sont en train de sortir ils cherchent les Tumeurs là depuis tout à l'heure Allez petite dernière là ! Ouais mais elle l'a trouvée celle-là Si suffisamment Ça va la range En fait tu vois la Tumeur qui prend des dégâts au moment où il y en inflige Donc tu devines sa position Là on met la pression sur Hatch Et les Roachs qui commencent à sortir 8 Roachs effectivement on aurait pu probablement prendre cette Hatch On a été très très prudent Faut se dire que si t'es habitué à faire ce genre de strat Avoir autant de Reapers sur ton bon chemin de game qui arrive C'est juste incroyable Le map control que ça te donne Cette capacité à backstab un petit peu ton adversaire Et défoncer de l'économie Et surtout ces Roachs Attention à pardonner mais Regardez les Roachs Les Roachs qui se font martyriser Ohlala Ohlala Mais qu'est-ce qu'il se passe Ils sont en train de voler de gauche à droite Il a pris un Reaper pour un Roach Et derrière t'as un Starport T'as un 3ème CC Et t'as un WB qui ont été posé quelque part Le plan de jeu ultra sexy du Zikoti qui continue de prélever On a donné qu'un Reaper Mais il est en train de le planter Mais qu'est-ce qu'il se passe Ah un 2ème Reaper Teamer quand même Non mais bon Attention 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 Est-ce qu'il s'en rend compte Est-ce qu'il s'en rend compte Vincent Oui 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 il s'en rend compte Seulement il ne prélèvera aucun Reaper Parce que le Reaper est bien trop Est bien trop huileux en fait En ce début de journée Apparemment on nous dit que le son est un peu faible Je sais pas si t'as vu ça mon bon Alex Kish Tu préfères qu'on remonte ici ou tu... Non mais je crois que le son des casters Le son est un peu faible je sais pas de quoi il parle en fait Ouais ok d'accord le son est très bien Et un... J'en connais d'autres qui sont en PLS Et qui ont oublié de mettre leur casque et qu'ils comprennent pas Non le pire t'as mis ton casque Mais tu crois que t'écoutes sur tes enceintes C'est ça Et c'est là Attention Attention ça c'est foireux Par contre est-ce qu'on arrive à se débarrasser de ces lignes Ca serait dommage de perdre tous ces Reapers Bonne opération là Très très bonne opération de la part de Vincent sur ce coup là Puisqu'on avait perdu 2 Reapers 3 de plus qui tombent Pour que dalle de dégâts générés sur le coup Quelques Zerling seulement qui sont tombés Niveau économique il est devant Les Upgrades c'est pas mal Il fait une armurerie qui est un peu en avance Mais qui a le mérite d'être là à l'heure Et derrière on va pouvoir... Cette agression genre S'il fait 1-1 Shield Steam et 2-4 Medivacs Ca va être tellement dur à tenir avec juste du Roaching Ouais Parce que tes Zerling ils vont sauter en l'air Ces Zerling vont se faire atomiser Ils vont se faire découper en fait Tout simplement par les 6-7 Reapers Qui restent sur le champ de bataille Qui vont être à même du coup de faire péter Et leur petite mine la B3 Qui est positionnée dans un timing tout à fait acceptable Le bon build Franchement le bon build du Zikoti quoi Il y a une chier d'unit Il y a un 3ème CC Il y a des upgrades bien timés Est-ce que c'est pas un... Est-ce que c'est pas un build parfait sur cette carte ? Est-ce qu'on est pas en... On est pas in love un petit peu ce qu'il vient de dire là ? Je suis complètement in love Parce que c'est... Déjà c'est ultra dur à lire quand même C'est un build macro hein Tu l'as dit Reaper Expand Ca a commencé par ça Et ensuite on s'est un peu énervé Attention et c'est un over qui le prend Du coup on a choisi de commencer par un double drop Pourquoi pas les Reaper qui reviennent de l'autre côté Ohlala le parc d'Overlord Trois Overlord Qui meurent instantanément Pour le prix de seulement un marine Retour des Reaper Dans la main Dans la main C'est parti ! Ah le regroupement au niveau de la B3 Attention 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 Le Zikoti qui va prendre une B3 Build corrosif dans le cul Le Medivac qui s'en sort On fait péter les bombes Je sais pas si c'est le meilleur plan de tous les temps ça hein Ouais c'est normal C'est tellement dur à exécuter en fait Attends pendant ce temps là le drop qui est encore là Est-ce qu'on a perdu un Medivac ? J'aurais préféré en frontal en fait Bah en frontal au minimum il se débarrasse du creep là Le creep n'a pas été du tout impacté Pour le coup le creep va être intéressant pour les contre-attaques Puisqu'il s'est bien avancé sur la gauche Mais pour défendre sa B4 c'est un peu la creep pour Vincent Alors je me permets juste de parler à Ikerel Qui nous dit Ra en faible c'est en faible et je galère Alors tu as peut-être vu mais nous avons reproduit une vidéo Qui t'invite à installer un petit plugin sur Chrome Qui selon le cas peut régler tes problèmes de lag Et te permettre de regarder dans une définition plus correcte Donc soit tu regardes sur le Facebook Ponfetut Soit tu vas sur la chaîne Youtube au Gaming Starcraft 2 Et tu as un petit tutoriel pour faire le Bah pour installer ce plugin sur Chrome Tandis que Uzzikoti passe à l'attaque Mais très très bon timing de contre-attaque de la part de Vincent Ouais est-ce qu'on a quelque chose chez Uzzikoti T'as même pas tant que ça dans la barre de production du coup Uzzikoti qui va peut-être vouloir accélérer ici On a que deux torques mais on a Shinmarine Égalité d'upgrade des deux côtés Les infestateurs qui sont pas encore sortis Qui n'ont pas les clans de toute façon Attention à pas perdre le CC ici Ça devrait être géré à terme par la reprod Oh il y a tellement de marines Il y a tellement de marines dans cette game Meilleure imitation de Marine King ici de la part de Uzzikoti Des baraques et des marines La quatrième base n'y survivra pas Et attention Attention ici ce CD ça fait encore mal On a perdu pas mal de SV Mais au final on reste à 56 SV face aux 62 drones de son adversaire Attention Fungle Ok là tous les Medivacs qui vont tomber sur ce coup là Non elle est la moitié mais surtout un tank qui a été prélevé Il faut reculer Pour Uzzikoti La ruche est en train d'arriver Le tier 3 embrancé directement de la part de Vincent Il a quand même maintenu pas mal d'unités en vie sur cette histoire La perte des 2 Medivacs fait mal Mais j'ai le sentiment que son follow up là Au niveau du... enfin quand il aura son 2-2 Va être encore plus massif C'est ça on devrait pouvoir enchaîner derrière Il a des unités en position Faudrait un petit bunker Vraiment le creep Si le Zerg avance le creep sur cette partie là de la map Tu sais que tu vas te faire run by toute la partie Les Zerglings vont tellement vite chez toi Deux petits changelins qui ont été mis là Est-ce qu'on a vu le... est-ce qu'on anticipe ? Est-ce qu'on a vu le run by ? On veut juste poser une B4 tu vois complètement sur le slot Sachant que Zikoti quand même dans tout ça Il a mis que des réacteurs sur ses racks Donc production énorme de marine Au moment où les Vachettes sortent Tu ne peux plus rien faire C'est ça Je suis d'ailleurs étonné en fait Qu'il ait pris cette décision De ne pas positionner au minimum 2 Teclabs Sur ses racks supplémentaires C'est vrai qu'aujourd'hui Quasiment tout le monde met full Teclabs sur les racks de plus Parce que le Maraudeur C'est pas fou mais ça t'évite de mourir Ça tank et ça te permet de découper de l'Ultra au moment où il sort Et qu'il a pas encore la carapace quittineuse Puis même contre la carapace Genre ça fait du DPS Le marine juste ça ne fait pas de dégâts l'Ultra Ça ne fait pas de dégâts C'est 0 Autant dire 0 Alors ici ça va être compliqué quand même Vincent il vient complètement d'abandonner la position Ce qui est un peu dommage Je te l'accorde Attention du coup C'est parti pour notre joueur Zerg Le bon pré-spread Le bon pré-spread Les fungal qui couchent pas tant que ça C'est bien fait C'est très très bien fait Par contre les builds ont très très bien connecté avec certains des marines De Uzi Koti sur ce coup là Et le bataille ultralisk qui se rapproche comme vous le montrez ici On a repris une base au nord On a pris une base au nord-est Il y a la quatrième base qui arrive de la part d'Uzi Koti Il faut qu'il y ait un drop qui parte Et se débarrasse au minimum de la base en haut à droite Il fait peur du coup c'est ce base marine Qui te contraint quand même à faire plus mal que ce qu'il a fait pour l'instant Qui te contraint à mettre très très mal le joueur Zerg Voilà les 4 premiers ultras qui ont été envoyés La carapace Heureusement pas de plus 3 d'armure à l'horizon Ce qui fait qu'avec le plus 3 d'attaque quand même tu t'en sors encore un petit peu Même avec juste des marines On rajoute quelques maraudeurs Le nombre de temps qui est pas non plus très élevé On a pas cette dizaine de temps qui permet de calmer les ultras Même si 2 par 2 plus des liberators On sait ce qui arrive On commence à s'approcher On commence à s'approcher d'une composition qui va être à même de fighter en fait Contre les ultralisques de Vincent Et l'armée qui va se balader au nord Il est complètement hors de position ici le joueur italien On va voir avec le creep qu'on a une avancée de l'armée Terran Attention là ça peut être chaud On est à égalité d'upgrade On le rappelle les tanks sont pas droppés encore Il les a vu ça y est Les tanks sont droppés mais qui sont tous en stack Il va falloir les sauver le bon feu de Galonor Il y a beaucoup de marine encore Ouais il arrive pas à enchaîner Et là l'ultra tant qu'il a pas la carapace Ça a pas envie de faire le malar Oh qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Non c'était juste un move commande bien moisi Par contre on prélève des drones Qui pourraient indiquer Regarde ces ultracs Il m'aura tellement vite quand même Passer aux DPS de la bio Et tout ça sans le soutien des tanks Attention à nouveau un run by Skoussi de cafards Il nous fait ça à la Zub quand même Uzicoti Toutes ces dernières fights là C'est hashtag Zub pour Uzicoti Seulement ça passe pour le moment Il a pas encore donné Le problème en fait c'est s'il reprend un fungal Et qu'il y a connexion avec un neutralisque Parce que la Lime Kaiser de neutralisque Ne déconne pas du tout Et il en reste un fungal dans quelques instants 72-73 ça va monter Le retour des cafards ici Qui vont essayer d'infliger un peu de dégâts Uzicoti qui a tué des drones Mais qui n'a pas le tilté Sur la présence de cette base Combien de Liberator a eu le temps d'ajouter ? Seulement 2 Il y a le 3ème et le 4ème Qui vont arriver dans quelques instants 4 Liberator, 7 tanks Une chaine marine Le 3-3 contre 2-2 Moi j'y crois encore au fait De bourrer les ultras Sur une fight Même en frontal Je dirais que Uzzi est B1 En fait encore une fois C'est limité à la capacité A prendre une bonne fight Attention attention Non 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 Ca c'est le pire Pour démarrer ce genre de truc Tu dois être en train de mettre en place Ta défense et non pas en train D'essayer de faire courir Toutes tes unités Pour aller défendre Un sale run by Zergling Ouais Vincent Est-ce qu'il va y aller ? Est-ce qu'il va enchaîner derrière ? Notamment voilà Tous les Liberator en dehors de position Oui on y va Le 3-3 qui s'est fini Oh les tanks tellement bien passés Je suis pas sûr que ça soit La meilleure unité du monde d'attaquer là-dedans Il peut pas y aller La bio qui est pas utile en haut La bio qui est pas utile Elle dépeste la bio quand même Ouais Ok Oh le carnage Ouais ouais Allez Allez Vincent Demi-tour Il est l'heure de faire demi-tour 5 Ultralis déjà au tapis Je crois qu'il a perdu tous ses infestes Oui il a perdu tous ses infestes Par contre le run by ici qui a clear Mais tu restes sur 55 Sv T'es en train de poser B5 T'es à 13 minutes de game avec 4 bases 55 Sv ça suffit largement Faut juste remettre ça en ordre d'ombre C'est en train d'être fait Ici hop là ça en fera 8 au minerai T'as quasiment plus de packs de minerai Dans ta main Tout va bien pour Zikoti La spire qui arrive Mais très très tardif Et surtout toujours pas de 3-3 pour Vincent Ca va finir par lui coûter cher Pas de 3-3 et qu'en est-il des glaves surrénales ? Des glandes surrénales pardon Le mix-up Glandes surrénales, glaives surrénales Oui bien sûr Est-ce qu'on y croit ça ? Est-ce qu'on y croit vraiment ? Allez ! Allez ! Faut qu'il aille vite Vincent Est-ce qu'il arrive ? Il va prendre au minimum le 5e CC Ce qui est une très très bonne opération je trouve Même pas de cancel du coup Est-ce qu'il se fait punir derrière les Liberators qui volent ? Le problème c'est qu'il va se faire chasser Il va se faire chasser Traquer comme du gibier ici Vincent Le joueur italien Attention qu'il se retourne Du coup les Ultralis qui connectent Et leurs DPS qui commencent à pleuvoir Les Liberators qui se sont mis derrière Là il ne peut plus fuir Il peut plus fuir Il est coincé ! Où est-ce qu'il va ? Il est au grand classe du... Faut faire un Linus ! Casse-toi ! Ah c'est chaud ! Démocratie voilà ! Le maintien de l'ordre français ici face à Vincent Bien sûr c'est important Par contre il perd du Libé quand même sur cette histoire Mais il a prélevé tellement Et l'unité tellement coûteuse A Vincent qui n'a plus que 4 Ultralis Qui est 7 ravageurs 4 Ultras en production 86 d'armes supply A 117 en faveur du Zicotti pour le moment Par contre cette base qui mine en haut à droite J'aime bien l'Ultra L'Ultra anti-drop en haut à droite Mais cette base mine très très fort Et il aurait pu s'en affranchir depuis le temps Zicotti Surtout qu'il n'a pas tilté un moment Quand il a pris la fight par ici On a vu des drones qui passaient Est-ce qu'il a vu cette base ? Voilà il va aller sur celle-là Attention à ne pas faire une erreur de lecture Nouveau run-by de la part de Vincent Faut pas que ça monte dans la main Oh la la ! Ah et Cabraine là sur ce coup-là Zicotti qui va encore une fois perdre de l'économie Et devoir eh bien renvoyer une partie de sa population Pour aller gérer ce run-by Peut-être qu'il va le faire juste avec la reprod Ça paraît compliqué quand même Ce tank qui fait quand même un sacré travail Depuis tout à l'heure J'enchaîne les kills ici sur l'Ethergling Zicotti là faut pas faire une erreur de lecture T'es pas si bien que ça Voilà Non plus haut Ici Mais il a vu le creep Ah il a vu le creep il devrait le savoir Attention à ne pas donner le tank là Bon ça va il n'y a pas assez d'Ethergling Le tank avec le plus d'attaque fait quand même Du coup Tout shot l'Ethergling Ce qui est plutôt sympathique les petits dép Très bien Dépôt de tourelle Hashtag swag Moi je dis pourquoi pas hein Ok on est en train de se déplacer Du coup L'armée de Vincent qui revient Zicotti qui va devoir commencer à speed ses forces Probablement pour défendre Du point de vue des unités C'est full ultra maintenant C'est full ultra Contre 4 liberators Combien de tanks 7 tanks Et 13 maraudeurs Pour moi il va se faire détruire Parce qu'il oublie son 3-3 Genre sans le 3-3 Juste la bio peut manger l'Ethergling Ouais Bon après il faut kaiter comme un gore Mais ça peut fonctionner Effectivement Les tourelles qui sont nettoyées Zicotti qui je pense a envie de prendre une fight Au vu de la position qu'il est en train de prendre Très clairement Repositionner une tourelle Attention Quelques SD qui sont donnés On est max des deux côtés quand même Niveau valeur d'armée Et on steam Voilà Là le tank a tiré On a vu les PV baisser quoi Sur l'Ultralisk Parce qu'il a réellement le nombre Par contre il fait chier avec ça Depuis tout à l'heure Vincent On a 4 liberators ici Qui vont délivrer cette zone Les Ergling qui vont être forcés de reculer Mais on arrive toujours pas à prendre de B5 Côté Terran Ouais la B5 Qui est en train de voler Et Vincent mine de rien économiquement Il se fait bien depuis tout à l'heure Là on mine beaucoup beaucoup plus Le seul problème c'est qu'il lui manque Quelques éléments dans sa composition Peut-être un peu plus de lignes Et surtout Surtout Quelques infestateurs Parce que là il a absolument rien Pour lock les unités du Zicotti Est-ce qu'il veut vraiment attaquer cette B4 Vincent Est-ce que c'est vraiment une bonne idée Est-ce que c'est ça qu'il a envie de faire ? Il y a une reprote de Bane Il y a une reprote de Bane Est-ce qu'il y a un split ? Il y a pas besoin de split Il y a tellement de DPS Ça y est le split qui commence à être opéré Ça s'en sort pas trop mal quand même à Vincent Vincent qui a quand même pris une belle fight Ouais ouais Il donne mais il a une économie qui lui permet de donner Il a plus d'armi supply là Il a plus d'armi supply Attention à pas trop donner là Sur la retraite pour Vincent Qui est en train de faire payer Son économie supplémentaire de liberté Or qui ne libère pas la bonne base Nouveau run-by Il se fait attraper Il a puté tous les CV du Zicotti Et il est en train de l'allumer tactiquement là en fait Depuis tout à l'heure Vincent Sur des run-by de lignes de 2 Run-by de lignes qui font le travail Bientôt lignes qui auront le plus 3 d'attaque aussi Vous le voyez il est passé dans la barre de production Il sera disponible d'ici une petite trentaine de secondes Et les bases au nord qui minent Voilà ça y est la libération qui est opérée sur la bonne carte Sur la bonne base Il va devoir donner un libératoire du coup pour le prix de cette agression Dommage 5 minutes trop tard pour une chose Il faut qu'ils prennent la base au nord là Ouais c'est... Il va falloir les tuer des bases très très vite Parce que là Vincent économiquement Ce coup-ci on s'est totalement involé Il n'y a plus photo entre les deux joueurs Yogo qui nous a rejoint Tiens Yogo qu'on a empêché pour le coup de faire la qualif' Ce qui est assez dommage Les runs de Yogo sont toujours Moi j'ai rien demandé à Yogo Les runs de Yogo sont toujours plus ou moins épiques C'est vrai Et là il va perdre ses tanks Quoique ils ont bien fait le travail Il aura bien joué les Ergling puis les tanks Est-ce qu'il arrive à target des banes ? Non Et du coup ça va rentrer ici Oh le strike Il n'a plus que 3 SCV Euuuuuh C'est ce qui simplifie la chose Faut gagner avec ton armée C'est ça C'est garanti Ça paraît compliqué Il n'a même plus assez d'énergie sur ses Medivac Aller prendre les drones Voilà au minimum c'est assez fait Le run by de Zergling une fois de plus dans la B3 Il n'y a vraiment plus aucun nincom Ah ouais On mine plus là chez Zygoti c'est ça ? C'est terminé 2 SCV, 1 SCV ou est dernier SCV 83 de MinRave Minutes Et là ok Le kiting est bon Du coup on n'a pas perdu de bio sur ce coup là Il faut se regrouper efficacement Ça y est Elle est full énergie cette PF Cette orbital pardon Voilà le Mule Hammer Tu sais que là il ne va plus se miner Il a sa base au sud Il a réussi à la dropper la base au sud-ouest ? Il faudrait qu'il fasse une orbital ouais Il faut déplacer cette orbital aussi Voilà Oh la gratuité de sa demande C'est chaud Genre il n'y a plus beaucoup de bio La bio a plus de vie On est en train de repositionner l'Iberator Est-ce que Vincent veut vraiment aller là-dedans ? Franchement il peut Moi je crois qu'il peut Je crois qu'il y a trop de corrupteurs C'est vachement cool Tarn Ouais c'est pas mal C'est une bonne race Il se met pas trop mal Il y a des arguments non négligeables C'est vrai Il est en train de faire une PF Mais lol Fait une orbital à ce moment-là La partie mec t'as 1 et 6 Il est en train de reproduire attends Il en a 3 maintenant Ouais Vincent qui vient de prendre cette base du coup Il prend bien des bases hein Pour le coup Et ça lui a vraiment sauvé la game Les fights n'étaient pas forcément exceptionnels Mais économiquement il s'est mis largement suffisamment devant Pour se mettre bien dans cette partie Le Zerg italien qui avait participé à Nation Wars pour le coup Ouais Gwarkek qui nous dit Je pense que votre comparaison avec Marine King Pour Uzi Koti n'était pas si mauvaise Lui aussi a des problèmes à voir le creep Cappuccino Ooooooh Le sel de bon matin comme ça là Référence de qualité Eh L'OAMIC je sais pas hein Si t'as déjà le plugin et que tu continues de laguer je ne sais pas quoi te dire Twitch a des soucis avec la sèche française Le conseil à la con qui est changer de navigateur Ouais Pour des raisons improbables des fois ça marche hein Ouais ouais Tu peux réessayer à l'ancienne tu vois Un petit Internet Explorer des familles Ok on se remet en position là Il y a beaucoup de temps qui sont trop trop vulnérables Ils sont pas dans des Medivacs Attention il va pas leur steamer A mon avis tu dessièges Tu laisses les temps dessiégés Mais le problème c'est que les Painlings sont en train d'arriver au corps à corps C'est un massacre Les Ultralis se font péter le cul Mais par contre il y a plus rien pour contester le reste Ou pas Lol what ? Lol ? Bon il a tenu Il a tenu Alors ça va Yoko avec son petit rire là Ah bah voilà C'est juste dommage de pas avoir 50 SEV à ce moment de la partie quoi Bah ouais Et il va se faire pisser sur son orbital Et ça ne change rien le lever Ça ne change rien Par contre tu peux sortir de la range Oui Ah Represse-le Vite Descends Bon bah c'est une forme de descente mais pas celle qu'on aurait C'est l'échec Run by Run by au sud Très bien Run by de 5 tanks et 4 marines dans le rouge Non mais ça va faire la game Moi je dis Moi je dis hashtag Hashtag game gagné C'est parti Hashtag PLS sinon Il va peut-être récupérer une hatch D'ailleurs on vous invite tous à nous envoyer vos meilleurs tweets avec le hashtag PLS Bien sûr Qu'on sache qu'on est pas les seuls dans la souffrance Non mais Imre il dit ça on ne sait pas où tu étais hier soir Imre Je ne sais pas où tu es Non Ah Ah il a failli tuer un ultra Et il a failli le tuer quand même 6 HP Il l'a mis à 6 points de vie Non mais là il ne peut pas le tuer par contre l'ultra va régénérer plus vite que le DPS des marines Et ça c'est pas mal GG Musique Oti qui perd la première game Vincent qui s'impose pardon Bon ouais Cette hatch Hein Cette hatch on le reste L'Hatch qui fait totalement la game Ouais c'est dommage parce que c'est gérable par un drop c'est gérable par un libé Il y a des sports très très tard sur cette base Et c'est vrai qu'il n'y fait pas gaffe avant assez tard Et du coup bah on peut pas quoi Qu'est-ce qu'il raconte Yoko à côté ? Alors Du coup contexte Il y a une chemise Non mais attends tu mets pas ça devant et t'as pas Non mais Imre il est directeur de chaîne maintenant tu vois Donc il porte le petit costard et la chemise Il se sent plus pissé quoi La prochaine fois je te dis arrête de prendre à l'heure Genre c'est de ma faute si on était pas à l'heure Je pense que t'es un mytho Et je pense que le bracket n'était pas généré aussi de la part de la Dreamhack Et je pense que t'as beaucoup moins de cernes que moi Donc je pense que tu devrais fermer ta bouche Hein ? C'est pas grave Hashtag PLS Voilà Bordel Du coup on fait le qualifier pour la Dreamhack Valencia C'est vrai Voilà Pour chaque Dreamhack désormais t'as 8 splots au minimum par des qualifiers Des splots Ouais des spl... Des spl... Des spots Des spots Pardon Du coup pour la DH Magnifique ça Ah ouais c'est chaud ouais C'est bien gonflé tu vois Genre 8 spots qui te permettent de... Qui sont tout frais payés en fait c'est là l'intérêt de la chose Notamment du coup pour un joueur comme MusicOTI Pour un joueur comme DNS Je veux dire concrètement Marine Lord, Lilbo, Firecake Qui sont dans des teams petit drogo qui ont des moyens Ça va Valence c'est pas non plus le truc le plus loin du monde Non Mais c'est pas très char en plus Ils iront à la Dreamhack Maintenant Ils iront à la Dreamhack pour passer des vacances Déjà Bah normalement tu vas une semaine et demie Normalement c'est ça le plan en fait J'ai été mis dans les bails récemment dans les baux Même pourrait-on dire Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi je brille ? C'est ton swag naturel Non non mais hier il y avait une histoire avec des paillettes Ça se trouve j'en ai pris dans la gueule Je sais pas en fait t'es pas au courant Oui le bail c'est tu vas à la Dreamhack Valence Pour profiter du soleil et de la piscine et de la plage en fait Et tu joues la Dreamhack Valence parce que c'est cool tu vois Mais c'est quand même à Valence Où il y a du réel soleil quoi Au mois de juillet Voilà Particulièrement si t'es sur Paris le soleil étant un concept relativement intéressant Ouais on a du mal à comprendre On sait plus vraiment à quoi ça ressemble Nous on connait le déluge en fait Le Ragnarok Depuis deux semaines Qui s'abat sur Paris Fils de puce qui va snorke et qui nous fait chier quoi A Ragnarok ouais j'avoue Oh mais la série était complètement épique Après on le WBO5 était vraiment cool La GSL hier Le Coda qui reprend On est en train de qualifier les meilleurs joueurs de Corée en ce moment même Il y aura la Star League qui reprendra Et ça ce sera demain si je dis pas de bêtises 30 games 30 games demain Et du coup tu remarqueras que Imre dit ça avec un ton complètement excité pour Romandic Gaming Et non pas en haut à gauche mais en haut à droite Il s'agit de Uzi Koti Uzi Kota Et face à lui pour True eSport Vincent Et pour le coup voilà Mais même si t'es un gros joueur Enfin j'espère que t'as un deal cette année Et que si tu te qualifies Bon merci mais le budget que vous avez prévu pour m'envoyer Hein ? De quoi on parle excuse moi j'ai pas suivi Si t'es genre Si tu t'appelles Lilbo Oui Dans tous les cas t'iras la Dreamhack Payer par Millenium Oui Dans l'hypothèse où tu fais le Qualifier et tu te qualifies C'est bon ? Vous mettez bien ? Je vous fais économiser de la thune ? Ouais Petit bonus s'il vous plait ? Levelies please Ah ! Je vois ce que tu veux dire Pour la team True eSport bien sûr Vincent True eSport Team Extreme Supremacy Ils ont changé 14 fois de nom T'as toujours une Panther en jaune et noir Ça c'est pas mal Mais True eSport c'est quand même vraiment pas terrible comme nom je trouve C'est le nom d'un joueur qui est en code S C'est déjà ça de près ? Puisque True s'est qualifié Il est TES True ? Non Qu'est-ce t'as dit ? Ah oui True eSport Ouais non mais d'accord C'est important que je fais des blagues au niveau approprié pour la situation Mais peut-être, peut-être pas en fait Peut-être que t'es dans l'échec, dans l'erreur Et que tu ne comprends pas à quel point c'était compliqué ce que tu venais te dire Oui True est qualifié en code S Oh 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 Qu'est-ce qu'on se marre Il a fait un comeback d'ailleurs Ouais il était mené 2-0 Il était mené 2-0 il est revenu En gros j'ai gasté la seule soirée qui était moyenne Même si Speed s'est qualifié aussi Bah voilà, rage pas Mais Speed il est plus KT Moi il m'intéresse moins depuis qu'il est plus KT Speed Il faut qu'il se fasse pick-up par quelqu'un, il est teamless là Ouais teamless c'est un peu la merde du coup pour Speed s'être qualifié en code S CJ Bah franchement c'est CJ il jouerait C'est CJ déjà en fait ils sont 6 donc s'ils ambitionnent de faire les play-offs là Puisque la Pro League en ce moment on est sur des formats BO5 Mais les vrais play-offs de fin d'année qui ont lieu au mois de septembre C'est du BO7 Donc t'as l'une 6 joueurs quand t'es sur le format à entrée Et c'est bien d'avoir un 7ème quoi Ouais c'est ça Mais où est-ce qu'il pourrait jouer en Pro League s'il était pick-up ? L'équipe, j'ai envie de dire l'équipe de bas de tableau où il jouerait pas c'est Samsung Parce qu'il y a déjà 3 Terran qui tournent entre Bravo, Reality et Journey Donc t'as pas trop, enfin Y'a aucun intérêt de recruter un 4ème Terran qui n'est pas fondamentalement meilleur que les 3 autres Ouais C'est pour ça CJ quoi, CJ ils ont pas de Terran quoi Ils ont Bunny quoi Mais je pense que Speed est meilleur que Bunny quoi C'est ça, Bunny en fait il nous a vendu du rêve une fois contre Dark Et puis depuis ça c'est un poil effondré Mais c'est pas Bob Marley sur le t-shirt bande de boloss Non mais ça va pas ou quoi ? Et après c'est moi qui suis en PLS hein Et bah vos yeux sont en PLS ! Ah ! Non pardon excusez-moi, l'agressivité totale Ah voilà ça y'a un mec qui dit Bob Marley LOL Cendric C'est bien C'est bien C'est bien Lone Wolf 07 24 Alors Uzi Coty qui vient scooter, qui va faire face à un Zerg Qui abuse hein tout simplement Ça s'appelle la carapace pneumatique Ça vaut rien et ça veut dire que t'as le map hack Euh... voilà Rage ! Rage ! Non c'est triché, c'est triché Triché regarde ça ! Mais il a de la nitro Speedy comptes à l'over Et ça devrait être un boost qui t'enlève des PV sur la durée Je veux dire là clairement il est en train de prendre des substances Mais il faudrait qu'il lâche des petits pets Pendant qu'il passe Mais regarde en plus on voit là Il y a du gaz Franchement tout ce gaz qui s'échappe Je suis désolé mais ça peut pas être sain comme process Et ce bâtard là il va régénérer un PV C'est fait Petite pression qui continue pour Uzi Coty Qui va très très vite sur de la grosse macro game Du coup Vincent aussi après avoir scruté ce precipit Deux chambres de dévots supplémentaires N'hésitez pas pour le chat On a beau avoir deux minutes de délai Ça reste... trois minutes pardon De délai ça reste un qualifier Tout ce qui est plus normal Et Funky est bien plus préoccupé par la tablette Que la game Bah c'est vrai il y a des trucs intéressants à dire Non mais c'est vrai C'est vrai que c'est l'outil de la PLS la tablette Qu'est-ce qu'elle raconte le chat ? Ah marrant, intéressant D'accord Oui Romandie Gaming c'est une équipe suisse Voilà voilà Mais c'est bien il y a des gens qui sont réactifs sur le chat Alors Pour Uzi Coty Il y a un truc On est sur un opening qui est complètement moins technique Que à la game précédente On va se précipiter vers une économie Enfin vers un setup 3 Rax et Medivac Il faudra juste être un petit peu plus efficace avec Genre le premier double drop quand même du Coty C'est un peu un échec Je suis entièrement d'accord Genre la séquence... En gros la séquence fail pour Coty Il y a une séquence fail en mid game Qui a commencé avec les Reapers Qui vont vers la V3 sans aucune raison Et se font bouffer par les lignes Jusqu'au moment où il donne tous ses Reapers et son double drop Sans générer réellement de dégâts Ouais c'est ça C'est ça Ça c'était pourri Il y a eu énormément de choses bien Mais ça c'était nul à chier Est-ce que tu paries Est-ce que tu paries que Kerry est en train de jouer à Hearthstone ? Yogo ! Il a une partie d'Hearthstone de lancée ? Ah c'est pas encore le cas Il allume le PC ce qui veut dire que la partie d'Hearthstone sera lancée d'ici 4 minutes hein Faut pas croire hein C'est important C'est important Voilà Alors le 1 qui a été ambiancé La 3ème CC qui se pose Double mule pour se mettre bien dessus Le shield également Qui va se terminer Le timing sera relativement correct Encore une fois voilà Voilà A un moment donné tu peux faire le mec sexy qui pose son armurier exactement au timing de l'upgrade Je crois que c'est ça 46 secondes sur 114 C'est vrai que c'est méga sexy hein il va avoir 4 secondes d'avance 4 secondes d'avance ? Ok donc elle est très très bien timée en fait son armurier Donc j'étais parti sur une analyse qui n'a pas de sens En fait l'armurier c'est vachement long mine de rien Faut la mettre à 60% à peu près Mais alors Bon allez on en fait quelque chose de plus quand même de ce drop En vrai Regarde ça Le mec il sait l'échec il peut même pas poursuivre l'overlord Si tu vire tout le creep c'est... Le drop a fait le travail Il prend tout là Le scan est magnifique Ouais le scan est bien placé C'est dommage il a pas la dernière tumeur Et au final il donnera 2 mines Celle là qui est un peu chiante Ah 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 ouais Puisqu'elle est active et qu'elle... Ah Ça fait chier Alors est-ce que tu nous renvoies un double drop de l'autre côté genre au niveau de la main Voilà Avec 2 mines Oh c'est vu C'est vu très très vite Le truc c'est que t'as une... Sur cette séquence de drop t'as une double thématique T'as à le voir venir et réagir assez vite On va voir music aussi c'est typiquement le genre de mec ça m'étonnerait pas que là t'as un espèce d'éliport qui commence à se mettre en place C'est ça Ce qui est parfait par contre c'est que voilà Mais il est complètement supply block et il a pas lancé son 2-2 parce qu'il a pas les ressources Il a choisi de positionner une deuxième factory Par contre il a des années lumière de comprendre le joueur Zergs Ça y est il vient de comprendre Il vient de comprendre C'est lent là Oh la la le split est-ce qu'il est bon ? Ce split ça a l'air pas trop mal Attention voilà les Medivacs ils sont décalés Il y a trop de marine C'est bien fait Il y a trop de marine Il y a 45 drones j'y croyais même pas tellement c'était le mauvais sens Ah nan nan mais il est... Genre c'est le bat il a combien ? Et là c'est euh... bah là c'est la balayette laser hein Directement dans la bouche Oh la la Oh les infest qui se font péter à la sortie de l'œuf Oh oh GG Ok Ok Il y a cette notion de dérapage parfois dans Starcraft Double dropperino Mais là c'est un peu le dérapage où ensuite tu repasses Tu vois t'es en Chine Où c'est un peu chiant de juste blesser les gens parce que ça coûte cher de payer les indemnités quand ils sont handicapés Du coup des fois c'est mieux de leur rouler dessus Bah là il est repassé 2-3 fois sur le cadavre de Vincent Voilà Le dérapage a été fait mais le dérapage a été fait en toute beauté, en tout contrôle en fait Il ne devait rester rien de Vincent Donc sur le double drop Le pire c'est qu'il y a un Link quoi Il y a un Link qui est bien passé Non mais tu sais que genre ça c'est le genre de moment où je me dis En vrai c'est voilà On est à un niveau de jeu où ce Zergling c'est cool hein Mais le Zergling il a pas donné la vision réellement en fait Enfin il a pas vu quoi C'est ça Et du coup il le voit sur l'Overlord qui est en préféré de sa base et c'est là qu'il fait un split entre B3 et Main Et c'est trop tard B4 et Main par exemple Et en plus il faut avoir son split C'est ça le pire Et c'est vrai que son split est pas efficace Parce qu'il y a pas le nombre d'unités qu'il faut au minimum au niveau de la B3 Je crois d'ailleurs qu'en plus ils envoient les mauvaises unités Et du coup on vous rappelle accessoirement si vous êtes parisien slash en région parisienne qu'il y a les 4 ans du Meldon et qu'on doit y aller Voilà je veux dire Ah bon ? C'est comme ça que t'es en train de me dire ça là ? Ouais Très bien J'aime bien ta tête la banque Et bien voilà Tu peux venir casser la Star League aussi de m'inciter Oui bah oui mais bien sûr Et lundi on danse la Cucaracha non ? Comment ça se passe ? Allez c'est parti ! Game numéro 3 ! Ouais ! Cote sonné d'erreur In game ! En haut à gauche de la carte du coup voilà Terran Sian Romandigaming tout ça Zygoti Et face à lui Troisport Orange Vincent D'ailleurs comment tu t'appelles Vincent ? Pourquoi tu prends Vincent pseudo en étant italien ? Ouais Vincenzo Ouais Ouais mais regarde ! Regarde Vincent Vega dans Pulp Fiction Il est d'origine italienne Il s'appelle Vincent Il s'appelle Vincent Faudrait aller contrôler son Et toi tu dis Vincent On va aller contrôler son passeport Ouais ça se trouve il a pas le droit de jouer les WCS Ça se trouve c'est un coréen Caché sous un masque d'italien Il a maqué maqué mais en fait derrière il est Krom Samida Né 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 cruche né Tu vois voilà tu le savais pas en fait En fait tu sais pas mais c'est Life C'est pour ça qu'il fait des runes by Zargling Bon Bon à la prison ça quand même détériore le skill apparemment Là il faut révé CJ a eu MC Oui oui on est au coin t'inquiète Ce qui est plutôt cool Parce que 1 MC c'est cool 1 MC t'en coda Oui 2 MC et c'est Arthosis et TSS qui en parlait hier C'est la grande joie quand tu ne casses pas la GSL Et que t'es sûr à 100% que tu la casses pas tu vois Tu peux regarder le matin Ah oui toi Je croyais que c'était Arthosis qui disait ça Non non mais lui il la casse ta Artimactosis Et du coup surtout Du coup il disait que quelque chose de très vrai c'est l'influence que MC peut avoir sur une équipe Genre en terme de personnalité Au delà du skill ça reste un bon joueur Mais c'est évidemment un putain leader Mais c'est le postos c'est un fucking président quoi C'est ça c'est Obamatos Obamatos qu'est-ce que tu vas faire maintenant Non mais c'est vrai On attend le Trumtos Le Trumtos qui crée des walls Il fait des pylônes partout C'est Az en fait C'est ça le Trumtos J'ai donc été un mexicain Oh la vache Le truc qui part jusqu'au bout Ah ouais J-Dong le petit immigré illégal Bien joué Bon ce qui est bien c'est que Tiens ça a vachement bien marché si on le refaisait Ouais gourmandise gourmandise quand tu nous tiens Triple CC Et le fast flare Est-ce que c'est le nidus Le call nidus de l'infini Je vois pas trop Normalement tu fais pas la speed Ressens plus un 2 base muta Qui est un peu le Si Uzi Koti refait le même build C'est un peu le pire build du monde Un 2 base muta Genre t'as pas d'économie Tu peux pas non plus infliger le dégât Parce que le mec a beaucoup de marine Retour du Reaper C'est le moment là où il Salut Tu prends l'information Mais sinon il faut résister à la tentation 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 d'aller bouffer un drone C'est beaucoup mieux de savoir ce qu'il se passe Que juste de buter un drone Ah oui non clairement Même si j'aime buter un drone Moi aussi j'aime beaucoup tuer des drones C'est une de mes activités favorites A chaque fois que je tue un drone j'imagine qu'en plus c'est Yogo tu vois Je suis là tiens prends ça bâtard Le drone est Yogo ou c'est un drone à Yogo ? Les deux C'est Yogo et ça appartient à Yogo en même temps Et je sais que ça lui fait mal de devoir le remplacer tu vois C'est ça Il aurait bien fait un bedling à la place Alors on va insister un peu sur un lion du coup Histoire d'avoir une petite force qui permettra de contrôler les lignes De mettre la pression D'empêcher la B3 Voilà La Spire relativement rapide Et derrière on fait ça sur une seule... What ? On fait des marauders Ok Interesting Il nous fait une Polt ou quoi ? Le pire c'est que ça peut Genre Vous savez c'est vraiment le timing bâtard qui peut passer Elle est tellement loin d'être finie la Spire Elle est très très loin Alors il va falloir que ceux-ci posaient des IB Faire quelque chose Un petit Bunker qui est posé On avait même pas commencé à voler Voilà on va rajouter les Rax Qu'est ce qu'on fait avec ça ? Tentative de B3 Allez 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 Vite Et pour ceux qui posent la question c'est du live to live On est complètement direct Direct live Voilà Direct des studios de Paris Evidemment Le swag Est-ce qu'il défonce cette Hatch ? Il va la tuer Ouais Cancel Parfait On est tellement en live Et tellement en studio Qu'on peut vous inviter aussi à visiter les studios Du coup c'est la prochaine échéance C'est au mois de juin Il faut être sub Il faut s'inscrire au gaming Sc2 .com Et c'est pour les demi la finale de Top Docs Qu'est-ce tu vas faire maintenant ? Hein ? Dimanche prochain Tranquillement Est-ce que c'est ouvert là ? C'est ouvert ? 100% ouvert mais je suis pas convaincu que ça fasse des masses de dégâts Bah là t'ignore le T'ignore le C'est le bunker maintenant Quoi que tu vas l'avoir en fait Ouais Y'a un maronneur dans ce bunker C'est ça Et y'a pas le steam hein En vrai ça va faire mal hein Bah ça prend les unités quoi Il s'est refait Cancel ça Ça c'est le vrai problème Il s'est refait Cancel sa base Ouais ça c'est dur Et il a fini sa spire Est-ce qu'il a pas un délit de J'ai pas de larve Alors il a 400 de gaz supplémentaires Ouais maintenant il peut là Il vient de les envoyer Il passe de 5 à 9 muta Dans ce qui manque Ceci dit sans IB C'est toujours plus compliqué On a un Liberator ici Pour le mauvais avoir le bon goût de virer cet Overlord Tu gardes ça S'il remet un Cancel sur sa hatch avec ses lions Parce que y'a toujours pas de B3 quand même chez Vincent depuis tout à l'heure Alors y'a beaucoup de muta Vincent depuis tout à l'heure Y'a beaucoup de muta Je sens le moment improbable où ce Liberator va effectivement faire du dégâts Bah je crois hein Bah c'est une fois de temps en temps T'as le timing béni des dieux quoi C'est ça Et logiquement Bah tu fais demi tour Oh mais non mais non mais Hashtag Manque de respect normalement là Directement sur la ligne de mine Ouh là il réagit pas en plus Vincent Oh my god Ça y est donc là il vient de perdre 4-5 drones D'ailleurs y'a pas le Y'a pas le Hein Il aurait pu prendre la fight là Y'a 9 muta contre 5 marines En fait tu sais jamais quand t'es le Zerg Genre tu prends un fight contre les 9 muta T'es 2 Liberator Ça c'est une bonne opération Par contre lui il a déjà ses kills Ok Directement La tourelle qui est pas prête Il prend la foudre là T'as tellement pas Ah ça fait mal Il a sous réagi un truc de ouf A l'opportunité de faire muta De l'autre côté le Liberator est-ce qu'il fait du dégâts ? Il va finir par tuer une Queen Si si il va la tuer Oh pas Et reste encore une Francis Ah bon focus fire Ça c'était bien fait hein T'allais pas buter la Queen Tu prends le drone En face on fait la pire strat du monde On doit savoir mutaille ton rôle sur une seule upgrade Ce qui veut dire que t'as une forte envie de Pouilleux Ah mais il fait une Poupou ! Il fait une Poupou ! Ça c'est la strat favorite de Pouilleux ça Ah d'accord Poupou je pensais aux Finlandais Du coup je comprenais pas Non non Il y a vraiment un Finlandais dans le pseudo et Poupou Il y a quelques... Il y a quelques mules là en stock Non mais c'est horrible Là ça commence à faire froid Non mais il a le face muta qui gagne la game mec Ouais Je suis désolé mais euh... C'est beaucoup trop de dégâts ça Après le truc c'est qu'il y a juste des cafards En vrai il a pas d'économie Vincent Et il balance toutes tes mules Moi je vois des marines qui courent Qui chopent jamais un muta Et qui sont tous dans l'orange quoi Ah là ! Ouh ! Allez ! Oh my god ! Voilà ! Allez la tourelle ! Ok là tu droppes le mule à meur C'est maintenant là Voilà ! Ça tu vois c'est ce qu'on aime chez Terran tu vois Le skill ! Franchement ! Le skill ! Tu fais des lbats ! Tu soignes tes unités ! Très très vite ! Il faut qu'il soit de ses unités hein ! Le mec il a 39 drones en bas C'est 2000% all-in ! C'est le pire all-in de tous les temps ! Il fait juste des ravages Voilà ! Tu fais des lbats ! Alors il a pas d'énergie sur ses... Faut que les deux millivacs Le 1 qui va se terminer ! Tu sors les civis ! Non parce que c'est... C'est à 200 000% all-in cette attaque ! Ok ! 1, 1... 9 secondes ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! On recule ! La queen ! Tu peux saquer la troisième base là ! Ah ouais ! C'est pas très grave ! Tant que tu perds pas le CC ! Il faudrait pas perdre le CC ! Voilà ! Tu l'aimes ! Quand celle de la tourelle aussi récupérer un petit peu de thune ! Il paye son 2-2 ! Je suis pas convaincu de ce move ! Par contre ! Il y a masse de ressources ! Ouais ! En même temps c'est normal ! Quand tu droves le Mulhammer les ressources montent ! C'est inévitable ! C'est à dire ! Tu peux pas prévoir de l'infrastructure pour un moment où tu vas en simuler ! Il y a 52 pop des 43 joueurs ! Ceci dit on est deux au mur ! Tout est dans le haut-range ! Tout est dans le haut-range ! On est obligé de se reculer pour ne pas prendre la bille ! Et le problème c'est que là les Roachs ont suffisamment de DPS pour terminer les Marines ! Il y a pas de prod ! C'est ça le problème ! Il y a très très peu d'unités en production ! C'est dur ! Parce qu'en face ça run by une nouvelle fois ! Vincent ! Vincent qui est en train de passer ! Uzi Koti qui va s'incliner ! Probablement il y a désormais 80 pop d'avance ! Pour le joueur Zerg ! Le bunker explose ! L'SCV qui n'était pas en train de réparer les GG Scans ! Je les entends dans mon casque ! C'est la fin ! Cette base il n'y a pas de drone dessus ! Uzi Koti qui doit être tellement mad ! Il vient complètement se faire arnaquer sur ce coup-là ! Les mutats qui font beaucoup trop mal ! Et derrière le gros all-in Roach ravageur sur le 1 d'attaque ! Qui passe on va tenter de défendre sur une base ! Peut-être ! Est-ce que ça peut le faire ? La bill qui est envoyée ici ! On dote voilà ! Bien mieux qu'un Yugo qui ferait les missions Nova ! Mais ça ne suffit pas ! Ici ! Il est juste passé ! La gratuité de la vanne ! La gratuité d'un homme ! Celle de Uzi Koti qui vend sa daronne avec son dernier tank dans un medivac ! Peut-être pourra-t-il hold ! Seulement c'est terminé ! GG ! Et Vincent ! Le joueur italien qui s'impose face à Uzi Koti ! Alors ! Bon gros all-in de Catain ! Fallait bien ça ! Mais ça a marché pour l'instant ! Si on fait un petit point braquette très très vite ! Euh le point braquette ! Si ça décide de marcher ! Tranquille tranquille ! La technologie il faut y aller doucement avec ! Alors ! Il y a un peu de monde ! Alors est-ce que tu peux nous faire un contrôle roulette ? Contrôle roulette ! Contrôle roulette ! Contrôle roulette ! Pour zoomer ! Voilà ! Parce que sinon en fait avant on voyait rien ! Il y a ce match là ! Ouf ! Genre ! Mais de quoi ? Mais qu'est-ce que c'est ? Gros seeding ! Je veux dire ! D'où est Lazer ? Fait un match de premier tour ! Moronlord contre Denver ! On va peut-être essayer de choper ça quand même ! Ouais il serait drôle ! Moronlord qui est bien entendu ! Personne d'autre que Marinelord ! On a voilà Lambo la victime de Yugo ! Ah bah il y a Pupu ! Oui ! Et lui aussi il fait des cafards je te rassure ! Deadpixels Poupou ! Ceral ! Mekar ! Namshaar ! Firecake ! Qui joue contre Art ! Beastie Cutie ! Bly qui est dans le coin ! Zanster ! Raynor ! Qui a pas le droit d'être là ! Sérieusement il y a encore la règle des moins de ses ans ! Mais ils sont cons ! T'es sûr ? C'est un open bracket ? Il y a la règle des moins de ses ans c'est un évident de WSS ! Donc l'open bracket il peut le faire mais pas ça ! L'open bracket il y aura peut-être moyen de négocier mais le qualifier c'est dans la règle c'est pas grave ! Snot qui est passé ! BSK quand vous voyez 90 notes c'est qu'il y a eu une défouine en fait tout simplement ! Hino qui s'est incliné au premier tour ! Dimagga, Tielo, Shadon qui voilà va avancer tranquillement ! Champion Underdogs en titre pour la première fois Shadon ! Et qu'est-ce tu vas faire ? Et DNS qui est là ! Il y a du beau monde comme vous pouvez le voir il y a aussi un gros loser bracket ! Non mais me montre pas ça je te jure ça me fait flipper ! Là j'ai une angoisse direct ! On qualifie deux personnes aujourd'hui que du BO3 sauf les deux matchs qualificatifs en BO5 Et on fait un petit break, on revient juste après la pub ! A tout de suite ! C'est parti 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 !